C'est ce qu'il y a de l'espoir, mais il n'y a pas d'attendre parce qu'il n'y a pas d'attendre. Ce que vous savez, c'est que le parti de PASTEF n'y a pas d'attendre. La Constitution du Sénégal, en 2016, a été indigné le parti politique. La Constitution du Sénégal a été indigné. Le parti politique de la France n'a pas été indigné. Nous sommes en France et nous a appris à la France. Nous avons appris à la France et à la France. Nous avons appris à la France et à la France et à la France. Nous avons appris à l'élection des partis qui ont été indignés. Nous avons appris à faire des arbitrages démocratiques. Nous avons appris à l'élection présidentielle le 25 février 2024. Le parti de PASTEF a voulu aller à la France. Pour qu'il y ait un candidat, nous devons organiser des élections. Pour nous organiser les élections, qui ne peuvent pas les faire plus en plus d'autorité, qui ne peuvent pas les faire plus en plus. Parce que si nous devons décider, nous devons les faire plus en plus. Nous devons organiser les élections. Nous devons les faire plus en plus. Nous devons les faire plus en plus. Nous devons parler de ce qui est parti PASTEF, qui est organisé. Donc, ce que vous connaissez, c'est qu'un candidat, qui doit être partagé, qui doit être partagé, qui doit être partagé, qui doit être partagé, qui doit être partagé. Pour cela, PASTEF est le top de la Côte électorale. Parce que 46 départements, il y a une coordination. JASPORA aussi, il y a 8 départements, qui n'ont pas la Côte électorale. Donc, dans ces départements, il y a toutes les coordonnations. Ils ont voté. Ce qu'ils ont dit, c'est que le Président Ousmane Sonko, c'est pour qu'il soit candidat. Dans JASPORA aussi, il y a 45 pays PASTEF, qui ont été représentés. Ils ont tous fait des procès-verbal. Il y a 8 départements. Ils ont tous fait des candidats à PASTEF. Le 25 février 2024. Dans ce cas, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas d'autres autorités. Il n'y a pas d'autres autorités. Il n'y a pas d'autres autorités. Ce qu'ils ont dit, c'est que le procès-verbal est tout. Il n'y a pas d'autres. 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 Il n'y a pas d'autres autorités. Il n'y a pas d'autres autorités. Il n'y a pas d'autres autorités. C'est la crédibilité d'une élection. C'est ce que nous savons, nous avons fait une enquête, nous avons vu que tout le monde a voté en ce qui est crédible, parce qu'il y a des signatures, il nous a préveillé. Quand nous savons, nous avons vu que la coordination, le président Ousmane Sonko, nous a voté. Parce que nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a qu'un seul candidat, c'est le président Ousmane Sonko. Nous avons vu qu'il y a des électeurs de 1606. Dans 1606, il y a tous voté. Quand on votait, personne ne votait pas dans le bulletin blanc. Le bulletin blanc du Sénégal, si vous regardez, PASTEF est très transparent parce que même l'autorité doit exiger ça. Si l'élection a un seul candidat, il n'y a qu'un seul candidat au Sénégal. Mais si il y a deux candidats, il n'y a qu'un seul. Donc si je n'ai qu'un seul bulletin blanc, il n'y a qu'un seul bulletin nul. Le bulletin nul aussi n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Donc, on va le mettre de côté parce que 0 bulletin blanc. Donc, quand on est venu, il y a un suffrage valablement exprimé. Ils ont le déroulé, les étudiants, même si ils ont le déroulé, les journalistes, les gens ont le déroulé. Le jour d'élection a été. Un suffrage valablement exprimé avec un nombre de votants moins bulletin nul. Ici, il n'y a qu'un seul bulletin nul. Donc, vous savez, 1606 suffrages valablement exprimés. Maintenant, le suffrage valablement exprimé, il n'y a qu'un seul. 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 Normalement, ça ne serait pas qu'un seul. Parce que c'est 50,001. Mais il n'y a qu'un seul. 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 Le 15 juillet 1974, il ne s'en avait qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Parce que nous avons aussi dit cela. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. C'est ce qu'on a fait pour que l'on soit candidat à PASTEF à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et à ce moment-là, l'autorité s'est engagée. On s'est engagé aussi à l'unanimité. On s'est engagé à l'unanimité. D'ailleurs, si vous regardez, les juridictions ne sont pas décidées. Mais nous, en termes de transparence, comme les États-Unis, si un juge n'a pas d'accord, ou quelqu'un n'a pas d'accord, c'est-à-dire une opinion dissidente. Donc, on ne pense pas à la France, à la justice et à la justice. Mais on pense à tous les pays. Ce n'est pas le Parti PASTEF. Ce n'est pas le plus clair. Donc, le président Ousmane Sonko, c'est le plus clair. Donc, le Parti PASTEF s'est engagé pour qu'il soit dans l'élection présidentielle. Mais la proclamation des résultats, la proclamation, c'est-à-dire qu'elle est désignée. Mais officiellement, l'autorité s'est investi. Vous le voyez dans l'élection présidentielle. Le président, le conseil constitutionnel, a déclaré qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il va y prêter un serment. Maintenant, l'investiture officielle est le genre de prestation de serment. Il y a une autre autorité, le président Ousmane Sonko, nous l'investissons. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons fait. Donc, pour définir, c'est ce que nous pouvons dire. C'est ce que nous voulions vraiment montrer aussi une transparence sur la constitution, sur le préambule. C'est ce que nous avons fait. C'était seulement mon point de place. On vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.